Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme promis, lors de la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'assassinats ciblés de pilotes. Pourquoi ? Parce que c'est dans les informations, avec le 20 octobre dernier, un pilote de TU-22M3, pilote russe, qui avait participé à des bombardements sur des cibles civiles, notamment le centre commercial touché en juillet 2022, mais également le 14 janvier dernier, du côté de NIEPRO, une cible où il y avait eu de nombreux civils touchés, qui a été assassiné avec un marteau. On va s'intéresser à ce sujet de l'élimination ciblée de pilotes. Et vous allez voir que dans l'histoire, ce n'est absolument pas la première fois, et que tout camp il y a déjà réfléchi, que ce soit les Britanniques, mais qui n'avaient pas réussi à passer à l'action en Argentine, ou que ce soit les Iraniens, qui se sont vengés plus de 15 ans après la fin de la guerre Iran-Irak. Je vous rappelle que cette vidéo est disponible en multilangue, vous pouvez changer dans les paramètres juste en bas, et partager avec tout type de nationalité. Allez jingle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait déjà eu grand but sur la localisation de bases occidentales secrètes, notamment en Syrie ou en Irak, à cause de Strava, et des montres GPS, qui avaient été mal utilisées par les forces spéciales. Là, c'était un commandant de sous-marins qui avait tiré des missiles contre l'Ukraine, qui avait été retrouvé et assassiné lors de son jogging. Même sort pour ce pilote de TU-22M3, non pas par son Strava, mais probablement par son réseau de connaissances. Et je vous rappelle que les Russes ont déjà assassiné en Europe des pilotes qui avaient fait défection. Par exemple, le 13 février dernier, rappelez-vous ce pilote de Mi-8, qui avait changé de camp, qui avait posé son Mi-8, et l'avait vendu, si je puis dire, pour un demi-million de dollars aux Ukrainiens. Il avait été retrouvé et assassiné en Espagne, dans un sous-sol. Alors ça, c'est l'histoire moderne, si je puis dire. Mais si on remonte un petit peu, les Britanniques avaient réfléchi à l'opération Mikado. Suite à plusieurs attaques, avec le duo super étendard AM39, et de tir de 3M39, qui avait fait du mal à la flotte britannique, il avait été réfléchi de faire une attaque massive, contre la base de Rio Grande, dans l'extrême sud du pays, afin d'attaquer les super étendards, les AM39, mais également et surtout les pilotes, dans leur base, dans leur logement. Cette opération, inspirée par le raid israélien d'Antébé, qui est en 1976, en Ouganda, où je vous rappelle d'ailleurs que Benjamin Netanyahou a perdu son frère, devait voir comme moyen de ces 130 se poser directement sur la piste, 55 SAS, leurs forces spéciales britanniques, sortir, et attaquer les pilotes, leurs avions et les missiles. Qui, je vous le rappelle, avions et missiles avaient été fournis par la France, et pilotes entraînés par la chasse embarquée et français. Tout cela devait avoir lieu en mai 1982, et il y a eu une reconnaissance envoyée dans la nuit du 17 au 18 mai. Un seeking, spécialement allégé, afin d'avoir à la portée pour aller sur place, devait venir se poser au niveau du territoire, au niveau du continent, trois membres d'équipage, huit SAS, qui devaient installer un camp d'observation, afin de pouvoir guider, et surtout donner le renseignement nécessaire, pour que l'attaque puisse avoir lieu. Une fois le seeking posé, pas de demi-tour possible, il fallait le détruire, et le couler. Malheureusement, alors qu'ils étaient en trajet, l'équipage du seeking a vu des positions argentines, a dû rallonger d'une vingtaine de minutes, ensuite il y avait du brouillard, brouillard tellement fort qu'ils ont dû se poser, l'équipage n'était pas d'accord sur sa position avec l'équipe du SAS, à l'époque il n'y avait pas de GPS, bref, ça ne s'est pas super bien passé, et même à un moment, ils ont cru observer une patrouille d'argentins qui les avait repérés. Toujours est-il, les SAS sont droppés, l'équipage va pour s'aborder son aéronef, commence à faire des trous dessus, essaye de couler l'aéronef, n'y arrive pas, revient vers le bord, afin de faire de plus gros trous, afin de s'aborder l'aéronef, et là, le pilote, avec ses jumelles de vision nocturne, gêné par l'allumage low fuel de sa lampe, qui n'arrive pas à éteindre, se retrouve à s'écraser sur la plage, et au final, ils sont récupérés par les Chiniens. De leur côté, les SAS sont récupérés également plus tard par les Chiniens, après avoir annulé la mission, bref, la reconnaissance étant plus que mal passée, ils décident d'annuler cette opération, en se disant que ce qu'ils ont à perdre, surtout d'un point de vue communication, est bien plus fort que ce qu'ils ont à gagner. Donc l'opération Mikado avait vraiment cet objectif, de tuer la RH, de tuer les pilotes, dans leur baraque. Ça, c'est en opération de combat, face à des troupes régulières. À côté de ça, guerre Iran-Irak, 1980-1988, des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, d'utilisation d'armes chimiques. Les Iraniens avaient créé une liste de pilotes irakiens. Et sur cette liste, 182 ont été éliminés, et plus de 800 ont dû quitter le pays, non pas juste après la fin de la guerre, mais après la chute de Saddam Hussein en 2003. 2005, par exemple, le quartier de Karada, où étaient logés de nombreux anciens officiers et de nombreux anciens pilotes, pendant le mois du ramadan, 36 pilotes ont été assassinés chez eux. Certains qui s'étaient reconvertis avec des magasins dans la rue sont même été assassinés dans leur boutique. Et d'ailleurs, cette guerre Iran-Irak a vu de nombreux AS et de nombreux combats aériens et même des F-14 obtenir plusieurs victoires aériennes avec un seul missile. Si ça vous intéresse, on pourra revenir sur les AS de ce combat Iran-Irak. Vous avez vu, les conséquences ont suivi les équipages bien après la fin de la guerre. Alors, il ne faut pas oublier qu'un militaire qui se bat pour son pays, normalement, il suit les ordres de son pays, mais que les officiers, par exemple en France, se doivent de s'assurer de la légalité de l'ordre et de son bon alignement aux principes de notre République. C'est quelque chose qui est très important chez les officiers. Ce n'est pas la même perception chez les hommes du rang ou chez les sous-officiers, mais un officier se doit, normalement, de questionner l'illégalité de son ordre. Donc, si, par exemple, vous dites à un officier pilote français, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils sont officiers, ça a un impact, qu'il doit ouvrir le feu sur un bâtiment de population civile, normalement, eh bien, il ne va pas le faire. Et grâce à ça, j'ai envie de vous dire, on n'a pas l'ordre d'ouvrir le feu sur des bâtiments et des populations civiles. Pour avoir fait la guerre avec une multitude d'autres nations, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée française a vraiment, dans sa colonne vertébrale, la volonté de mitiger, de faire attention sur l'emploi de la force, car, il faut être franc, on s'est rendu compte que dans certaines zones du monde, si vous ouvrez le feu et que vous faites, par exemple, une victime collatérale, tout ce que vous faites, ce n'est qu'augmenter le nombre de combattants adverses, le vivier de combattants adverses, donc vous n'avez absolument aucun avantage à le faire, que ce soit court terme pour des raisons de valeur, moyen terme ou long terme pour tout simplement des raisons de force adverse. Ce qui nous renvoie vers un concept que j'aime bien souvent expliquer, que ce soit en interview ou en conférence ou sur ces chaînes, c'est le concept de guerre finie versus guerre infinie, ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre pourquoi, en Afghanistan par exemple, des démocraties avec une vision finie et des échéances se sont retrouvées mises en échec par les talibans qui étaient dans une logique infinie et d'ailleurs qui disaient que l'OTAN joue pour eux ce qui est vrai et ce qui les a amenés à battre les soviétiques et après battre l'OTAN. Car je vous le rappelle, l'intervention en Afghanistan était suite à la seule utilisation de l'article 5 par les forces de l'OTAN, article 5 qui avait été demandé par les Etats-Unis après l'attaque sur leur territoire le 11 septembre 2001. Dans tous les cas, l'emploi de la force c'est un sujet qui fait beaucoup réfléchir dans les Etats-majors par exemple à la maison j'ai l'éthique du soldat français ou encore éthique et puissance aérienne je ne suis pas là pour faire de la pub mais si c'est un sujet qui vous intéresse ça vaut le coup d'être creusé car ça vous permettra de mieux comprendre également le rôle slash la responsabilité de l'officier et sur un autre sujet vous avez en 2019 le film J'accuse avec Jean Dujardin qui est très intéressant à regarder d'un point de vue leadership ou alignement de l'officier à faire ce qui est juste car pour vous la faire très simple vous avez Jean Dujardin qui campe un officier qui se dit qu'il doit être aligné aux valeurs de la république versus d'autres officiers qui eux se disent qu'ils doivent être alignés vers leur chaîne hiérarchique je vous laisse profiter du film avec cet angle de lecture je vous dis à très bientôt sur la chaîne des avions ravitailleurs ont été observés en nombre entre le Royaume-Uni et le Golfe ce qui fait donc penser à tous les observateurs que les américains renforcent leur nombre d'avions de chasse ou font des relèves d'avions de chasse dans le Golfe affaire à suivre il y a également eu ces dernières heures pas mal de déclarations de la part des Iraniens sur la manière dont ils répondraient en fonction des attaques israéliennes à voir ce que le futur nous réserve dans tous les cas n'hésitez pas à vous abonner et dès que nous avons des informations en source ouverte on se fera un plaisir d'essayer de vous éclairer d'un point de vue technique à très bientôt sur la chaîne pourquoi pas en conférence en webinaire en workshop et d'ici là fly safe et d'ici là